... J'expliquais à tes collègues ce qui est arrivé tout à l'heure je ne suis pas fâché contre toi simplement c'est pour aussi montrer aux entraîneurs qu'à un moment donné quand on donne une consigne simple je sais bien mais je t'explique parce que je l'ai dit aux autres pendant que tu étais parti je leur ai expliqué qu'il faut que ce soit des trucs simples avoir de la concentration il y a des choses si je te demande de marquer un panier là je ne peux pas t'en vouloir si tu ne le marques pas parce que ça, ça fait partie de... par contre, sur des trucs qui sont très simples vous êtes déjà capables c'est aussi une preuve de confiance que j'ai en vous c'est-à-dire que vous êtes déjà capables de les respecter et si vous ne les respectez pas ce n'est pas une question de niveau c'est une question d'attention, de concentration et donc il faut que vous soyez capables de le faire alors on enchaîne la suite et on change complètement de sujet on va parler maintenant d'attaque de zone donc on va démarrer sur une zone 2-3 donc on pourra faire évoluer en 3-2 mais on va commencer avec une 2-3 pour déjà définir quelques principes on a deux intérieurs bas deux ailiers et un meneur la première chose sur laquelle je voudrais insister c'est les caractéristiques de la défense de zone pour pouvoir parler d'attaque de zone il faut déjà bien maîtriser ce qu'est la défense de zone ce n'est pas fondamentalement différent les principes d'attaque de zone et principes d'homme à homme ce qui différencie c'est quelques petits détails parmi ces détails il y a le déplacement des défenseurs sur la zone par rapport à l'homme à homme sur l'homme à homme même si dans notre défense on veut voir la balle le plus souvent possible chaque joueur, chaque joueuse sont responsables d'un joueur ou d'une joueuse sur la zone ce qui fait d'abord bouger les défenseurs c'est la balle c'est la balle qui conditionne quand on bouge la balle d'un côté à l'autre du terrain la zone va se déplacer avec le ballon donc ça c'est un premier élément qui est très important et en deuxième lieu les défenseurs vont essayer de s'ajuster pour avoir dans leur zone un vis-à-vis respectif ce qui parfois n'arrive plus je vais vous donner un exemple coupe en ligne de fond donne la balle là-bas là, monte au poste haut voilà, top là vous êtes dans une situation d'attaque de zone où pour la défense il y a déjà un problème pourquoi est-ce qu'il y a un problème parce qu'il ne défend personne et donc on est en situation de 5 contre 4 on a créé avec cette action de surcharge une situation de 5 contre 4 donc dans ce cas là il n'y a pas 36 façons de faire il est important si on veut respecter la zone que ce joueur là qui est le dernier placé par rapport au ballon et qui est celui qui voit l'ensemble du terrain et qui peut donc prendre les décisions communique à ses partenaires la coupe ligne de fond la montée poste haut et qu'il ajuste sa position pour respecter les principes de la zone à savoir quand il est dans cette zone là il va être responsable jusqu'au milieu jusque là-bas et là-bas mais après il n'y a rien qui dise qu'il doit être là ou là ou là-bas quand on est dans cette situation il va se rapprocher le plus possible des adversaires de façon à permettre à celui-là de glisser reste là dans l'étend zone alors et à celui-là de pouvoir anticiper la prochaine passe s'il fait la sieste qu'il laisse le mec couper là qu'il reste là en l'étend zone 2-3 le grand-père du dimanche matin là je suis bien placé je suis au bon endroit dans ce cas là 5 contre 4 ça va être compliqué ça va être compliqué d'accord ? donc ça ça permet déjà de réfléchir l'attaque pour poser des problèmes aux défenseurs il faut leur leur amener des situations justement d'hésitation où ils vont avoir très rapidement à gérer des déplacements et à réfléchir la surcharge en est une c'est pour ça qu'on la rencontre souvent sur l'attaque de zone c'est pas de celle-là dont je vais vous parler au premier mais il faut avoir ça en mémoire c'est très important redonne la base la première chose dont je vais parler donc c'est de surface on a dit que les défenseurs défendaient de la surface sur homme à homme sur fille à fille vous défendaient d'abord prioritairement un joueur ou une joueuse sur zone on défend de la surface dans les principes que je souhaite inculquer à mes joueurs il y a une utilisation maximale de la surface très souvent regardez comment ils se sont placés en attaque de zone là par exemple vous voyez que la bande de terrain qui va de la ligne de fond au défenseur n'est pas utilisée c'est ce qu'ils ont fait naturellement c'est ce qui se produit très souvent donc l'un des principes que je veux amener c'est d'utiliser toute la surface si on se calque sur le schéma défensif on ne va jouer qu'avec une surface réduite on ne peut pas gagner de terrain de ce côté là oui on peut jouer à la ligne bleue mais on n'est pas capable de marquer les paniers donc là on est limité on n'a pas le choix on va jouer globalement 50 ou 1 mètre au dessus de la ligne à 3 points c'est le maximum donc il faut absolument qu'on utilise la ligne de fond ça c'est un premier point pour des raisons de surface il y a d'autres aspects de surface qui sont essentiels et toujours en prenant la réflexion à l'envers quand vous construisez une défense de zone ce que vous voulez éviter c'est que deux joueurs défendent un joueur en même temps ça peut arriver des situations très simples donne la balle là dans l'aile ici mets-toi là mets-toi là ici très classique sur la zone transfère la balle tu prends la balle chaque fois on prend la balle donne la balle top top là ça vous connaissez tous ça là il y a un problème qui se pose toujours parce que on appelle ça c'est une zone de non droit où les responsabilités ne sont pas clairement définies il n'y a pas 36 solutions lui il est obligé de sortir mais la vitesse de retour de son partenaire va lui permettre très rapidement de reprendre le joueur au fond vous êtes d'accord avec ça c'est ce qui se passe dans le jeu parce qu'il ne peut pas anticiper la passe pour moi il va être tout seul admettons que ce soit le meilleur shooter il est obligé de le prendre donc ça c'est une situation qui se produit très souvent sur la zone simplement pour bien défendre ce qu'il faut c'est venir gêner reprendre et repartir et puis après quand on a un niveau supplémentaire on peut faire des feintes c'est à dire que ce joueur là quand il sort au lieu de venir à plat bêtement il va feinter pour lui donner le temps de revenir et il va venir dans la ligne de passe préférentielle que lui va choisir ça c'est stratégie défensible mais on attaque donne la balle là je parle d'abord de positionnement pour que vous compreniez bien c'est à dire que je ne montre pas un système je parle vraiment de principe de l'attaque de zone que vous pouvez reprendre après dans différents systèmes le positionnement de ce joueur là va être très important mets toi dans l'aile là c'est bien si on veut que les joueurs en défense aient du mal à couvrir nos attaquants l'espace est très important donne la balle là-bas sur toutes les surcharges quand on va transférer la balle vas-y on sait vas-y stop on sait stop que cette situation là va être provoquée à savoir obligation de sortir et de reprendre c'est obligatoire et ça arrive toujours simplement quand vous le savez en attaque la position de ce joueur là est très importante moi je vois souvent et même quand vous le corrigez dans mes équipes l'aile il est là et donc forcément pas trop fort la passe parce que j'ai le micro la balle elle est là c'est plus facile pour lui de venir défendre ou feinter non non il reste dans le corner et reprendre dans le corner où je veux venir en venir c'est qu'il faut respecter de l'espace quand vous jouez sur une surcharge votre attaque de zone il y a peut-être des surcharges comme ça insistez sur cet espace que le joueur qui coupe en ligne de fond reste au corner qu'il ne revienne pas à boîtier à 45 et puis que celui-là sous prétexte de s'éloigner de celui du haut il vienne se coller contre l'autre respecter excusez-moi les espacements ça c'est fondamental parce qu'après vous allez faire courir les défenseurs et vous allez ouvrir des espaces c'est-à-dire que même s'ils arrivent à contrôler la circulation périphérique ils ne seront plus à même de fermer les espaces ce qui bien sûr va être notre préoccupation première d'accord donc ça c'est un truc important l'espace entre les joueurs du même côté voilà là vraiment je suis entre les deux donc il peut revenir il a plus de chemin à faire la surcharge l'extrapasse et puis également l'intervalle si je vais plus haut il n'aura même pas besoin de venir il va juste faire un dédé reprendre avec un peu de retard mais c'est pas intéressant si je vais trop bas il n'y a plus assez d'espace c'est clair comme notion autre point fondamental l'adversaire passe en zone ça arrive très souvent chez les jeunes et on sait que la zone chez les jeunes c'est un vrai problème parce que l'adresse n'est pas encore au rendez-vous ça manque de force on a beaucoup de mal l'adversaire passe en zone pourquoi ? parce qu'il pense qu'on ne va pas mettre les tirs il veut nous pousser à prendre les tirs extérieurs il faut enseigner à nos joueurs à nos joueuses à combattre la zone en voulant prioritairement aller à l'intérieur c'est très important sur les premières possessions quand je vois une équipe en attaque l'adversaire passe en zone on fait dans le meilleur décor un transfert deux transferts et on tire à trois points c'est déjà accepter l'infériorité par rapport à la zone les premières possessions sur la zone c'est pour scorer intérieur quand c'est encore possible parce que si vous commencez par tirer et que vous les mettez vous allez vous en sortir mais si vous ne les mettez pas la zone va se refermer encore un peu plus et vos difficultés vont grandir donc il faut profiter des premières possessions en étirant la défense par le jeu de passe périphérique mais pour provoquer des ouvertures dans la zone ça c'est fondamental c'est fondamental je veux même vous dire quand vous êtes en défense lorsque vous faites zone en première mi-temps et l'adversaire met deux paniers à trois points c'est pas très très grave vous pouvez très bien y revenir en deuxième mi-temps et là il se met à les rater et il ne va plus pouvoir attaquer la zone par contre si vous passez en zone et que les deux premiers paniers c'est deux paniers intérieurs là il y a danger parce que là en plus quand vous allez prendre la grêle à trois points là vous allez être nulle part il faut toujours contrôler au moins un secteur donc ça c'est important après donc d'avoir en tête de chercher le jeu intérieur mets-toi une position dans l'autre sens donc je vais je vais le faire à partir d'un d'un petit système très simple avec deux arrières mets-toi un peu plus large voilà toi tu vas commencer en bas un joueur qui va jouer en ligne de fond et on va donc par rapport au déplacement du joueur extérieur chercher des ouvertures pour mettre la balle à l'intérieur l'objectif c'est que la balle va arriver poste haut ou très bas d'accord donc tu vas venir sous le panier et tu vas choisir un côté tu vas sortir de l'autre côté pour l'instant tu vas sortir sortir tu vas utiliser l'écran sortir 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 tu vas passer la balle bien sûr toi tu vas défendre tu vas pas rester là sortir venir voilà d'accord vous voyez ce qu'il a fait là la défense est parfaitement ajustée et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas là ce qu'il a fait c'est ce que beaucoup de monde fait c'est-à-dire qu'on se tourne à la balle la rotation défensive est prévue elle est pas surprise et encore une fois regardez on n'utilise pas la ligne de fond d'accord donc simplement quand il va sortir toi tu vas faire reste là-bas à chaque fois au lieu d'ouvrir comme tu as fait juste simple tu vas monter dans cet intervalle d'accord tu vas venir dans l'intervalle intermédiaire et toi en même temps tu vas passer en ligne de fond un peu comme à la manière de Stan ce matin c'est un système que je pratique aussi avec écran mais là on va le faire sans écran c'est plus simple et tu vas venir demander là-bas la ligne de fond d'accord et en même temps que lui va venir toi tu vas glisser pour équilibrer à l'opposé et toi tu vas garder une position dans le milieu d'accord et quand tu vas venir en ligne de fond ça c'est un détail mais qui est très important tu vas pas venir dos au panier tu vas venir dos la ligne de fond de façon à ce que dès que tu catches tu as le terrain en vision tu vois ton partenaire sur un simple pivoté tu peux aller scorer tu peux renverser à l'opposé ou donner la balle en tête de raquette si la zone compresse d'accord on y va on passe d'abord par ce stade là on repart au vas-y vous défendez pas comme des fous mais vous défendez voilà 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 et encore allez encore c'est trop rapide c'est à trois points trop rapide on a le temps ok remettez-vous en place donc on a on a parlé d'espacement entre les joueurs extérieurs d'utilisation de la surface on va évoquer maintenant un troisième point qui est très très important ton partenaire il va sortir là donc tu viens toi t'es à peu près au T toi t'es à peu près au T voilà large au T au T au T voilà toi tu choisis d'accord tu sors voilà à peu près là voilà là ici attends attends là ici si tu le vois sortir par là tu gardes pas la balle la balle elle est déjà là il y a une particularité sur la zone c'est que les passes ne sont pas contestées donc on peut faire vivre la balle quand la balle lui arrive dans les mains la ouverture venir au fond je vais le garder maintenant très important de ne pas autoriser un joueur à défendre deux joueurs d'où l'importance de ton ouverture si tu la fais trop basse lui il va pouvoir mais toi prends de la place regarde regarde prends de la place là tu vois je touche là et je te touche toi et toi t'as des bras qui sont plus grands que les miens donc toi si tu ouvres là il peut défendre les deux ça veut dire que l'espacement entre le pivot et le numéro 4 ou vice versa n'est pas suffisant donc il faut respecter un certain espacement si on décide d'utiliser la ligne de fond le bon spot pour le deuxième intérieur c'est sous le lancer franc de la même façon si l'ouverture il va la faire trop haute et que lui reste dans le même alignement monte un peu ce défenseur en étant ouvert au ballon prendre la place mets toi ici dissuade la passe intérieure et la passe à l'arrière mauvais positionnement ouvre la ligne bleue à cheval c'est parfait maintenant si tu vois qu'il est là toi plutôt que de rester là tu vas te décaler quitte à aller vers l'arrière et si tu as une passe toi si jamais prends le micro dans ce cas là si jamais il décide de fermer cette passe là si moi je reste là et que la balle me revient pas davantage il a défendu sur deux il a empêché la passe intérieure il est venu sur moi on peut éventuellement faire la suivante mais malgré tout quand je vois ça toi tu dois vraiment il empêche la passe intérieure tu le touches pour le mobiliser en restant dans la raquette pour vraiment qu'il défende sur toi et toi tu réagis de façon corollaire en t'éloignant ce qui fait que quand tu reçois la balle un autre défenseur va être obligé de prendre en charge et là avec un transfert rapide on va emmener l'autre et derrière le joueur va être tout seul si au contraire je monte il travaille pas bien qu'il reste là reste là-bas il est sur moi il peut prendre la prochaine et puis lui il peut monter il va reglisser c'est moins clair moins lisible donc c'est très important ces notions merci d'alignement il faut casser excusez-moi casser cet alignement donc c'est important que les joueurs réagissent tout comme c'est important de respecter toujours cette distance entre les deux intérieurs de ne pas pouvoir être défendu par les deux mêmes ça c'est capital après le joueur qui est là cette passe là elle est toujours possible mais c'est pas la plus intéressante son travail c'est de toujours vérifier qu'il n'y en ait pas une la meilleure de toutes sans discussion c'est celle-là si la balle sur la zone elle arrive ici après lorsqu'il catch une ligne de passe deux lignes de passe panier s'il n'est pas attaqué tout est possible ici mettez ici parmi les deux intérieurs le meilleur joueur le joueur qui sait faire le plus de choses qui sait passer la balle qui sait la poser par terre qui éventuellement peut prendre un petit tir en bas mettez un athlète un athlète parce que souvent quand il attrape il y a un petit drive et il est dans le panier donc si vous avez deux joueurs de niveau un peu différent préférentiel mettez le joueur ici qui est le fort ensuite lorsqu'on a commencé à attaquer il arrive que la défense défendre très bien je vais vous donner un exemple là tu descends ils veulent absolument fermer la raquette il faut être patient on fait ce qu'on a dit on renverse t'es mal placé t'es mal placé t'es mal placé tu dois être là-bas pour faire sortir celui-là tu renverses stop voilà donc ce qu'on n'a pas eu la première fois on se donne la chance de l'avoir la deuxième je m'explique on revient au départ redonne la balle là-bas voilà quand on n'a pas la passe intérieure sur la première option ce joueur-là fait souvent l'erreur de venir ici en particulier lorsqu'il est couvert c'est-à-dire que celui-là il est un peu devant il gêne la passe c'est l'inverse qu'il faut faire il faut jouer en équipe c'est-à-dire que de cette position-là oui on est couvert du côté fort mais si on a un renversement de balle rapide voilà dans les bons espaces un peu plus au milieu un peu plus au milieu voilà rapide là contre-transfert stop stop voilà lui il est en avance donc il faut qu'il anticipe quand il voit que c'est surchargé d'un côté il ne va pas lutter c'est l'équipe qui va transférer la balle et on va être patient et ça on peut le faire au minimum deux fois c'est-à-dire que sur une première sortie si on n'a pas les joueurs intérieurs les mauvaises équipes hop ça va dégaider il y a un mec qui va trouver une bonne raison de tirer à trois points non il faut insister en particulier sur les premières possessions il faut lutter pour la mettre intérieure et on va voir que même après il y a encore d'autres moyens pour y parvenir c'est vraiment une obsession une bonne attaque de zone c'est celle qui score dans la raquette celle qui ne dépend pas de la réussite au tir ça c'est fondamental donc là on continue avec cette règle c'est que les joueurs intérieurs celui qui a commencé en haut va rester en haut celui qui est en bas va rester en bas c'est-à-dire que dans le transfert c'est la même chose redonne la balle tu restes là où tu étais sous la ligne des lancers là tu n'as pas la balle d'accord là regarde donne la balle là peut-être peut-être là si tu l'as là joue à dos avec lui et il y est sur les côtés d'accord et si la balle transfère tu ne vas pas regarde tu ne vas pas descendre vers le bas et lui monter tu vas rester dans le trou tu vas lui laisser la ligne au fond d'accord et toi tu regardes des fois il n'y a personne je ne te demande pas d'aller là-bas des fois tu vas l'attraper ici et badaboum d'accord tu ne vas pas aller la chercher à 5 mètres si tu peux l'avoir à 1 mètre du panier d'accord donc c'est de l'observation mais tu utilises la ligne de fond allez on essaye on essaye de voir ce que ça donne non non stop stop on démarre au début démarquage démarquage fais des feintes regardez stop 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 les t les t ils sont sur vous ils sont on les a mis exprès d'accord allez on y va allez c'est parti non 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 on défend comme on on défend en zone donc tu ne vas pas contester la passe autrement c'est de l'homme à homme tu peux monter un peu si tu veux quand même mais tu d'accord tu défends en zone allez on y va voilà très bien très bien il n'y a pas eu 24 secondes bon c'est très bien tous les deux toi tu pouvais la faire intérieure c'est facile de la mettre à l'extérieur mais à l'entraînement il faut encourager vos joueurs à mettre la balle intérieure il faut que les intérieurs touchent la balle si vous arrivez à ça votre attaque de zone elle va fonctionner le reste après c'est ce qu'on connait c'est des pénétrations c'est des choses que les joueurs savent faire mais le point central et ce n'est pas évident les proches je peux vous dire quand vous commencez d'attaque de zone il se trouve en plus à l'entraînement c'est facile il n'y a pas de pression si on rate c'est pas grave donc tout le monde tire donc là il faut dire non stop je veux quitte à l'imposer pas de tir extérieur avant que la balle soit allée à l'intérieur c'est à vous de fixer les limites et les contraintes alors on y va démarquage écran allez rentrer bien face voilà bien et encore on pouvait aller plus loin encore mais c'est bien joué voilà dès que tu as la balle ici tu te mets face au panier fondamental allez encore allez on y va démarquage allez pas mal pas mal pas mal bon ils ont compris la globalité du mouvement son utilisation on peut les applaudir maintenant on va défendre mieux plus actifs plus adversifs t'es pas bonheur de jeu toi non faut pas que tu sois là on va mettre un autre joueur toi t'es peut-être plus capable de jouer derrière non on va jouer derrière toi tu vas bouger tu vas courir faut un mec qui soit rapide pour courir au delà du mouvement je veux vraiment insister sur les principes écoutez bien les joueurs en attaque sur la zone il y a une chose qui est très importante c'est l'utilisation des feintes si quand vous récupérez la balle la balle sort d'un côté la balle revient vas-y donne lui la balle là décale-toi décale-toi il faut te décaler il ne faut pas rester là dès que tu as fait la passe il faut revenir dans le milieu te décaler par là là donne lui la balle là si toujours on est comme ça très dur de mettre la balle à l'intérieur si tu vois qu'il y a un trou je prends le micro là ça ça marche bien là là hop hop et au milieu d'accord feintez le ré pourquoi pourquoi plus important que sur l'homme à homme parce que les défenseurs on l'a dit au début bougent en fonction du mouvement de la balle donc à chaque fois que vous donnez une indication c'est pas un défenseur qui réagit ça peut être deux trois donc les feintes sont très importantes dans l'attaque de zone mais pas des feintes pour faire des feintes des feintes pour parvenir à nos feintes et nos feintes c'est quoi ? c'est mettre la balle intérieure donc utilisez les feintes pour mettre la balle intérieure ton ouverture ici t'es trop bas t'es trop bas l'écran oui s'il est là c'est pas grave tu le bloques c'est pas un problème mais au départ t'es trop bas lui il va sortir tu vérifies tu regardes comment ça se passe d'accord regarde t'attends pas forcément que lui soit sorti d'accord si tu vois qu'il y a un trou ici qu'est-ce qu'on a dit c'est là qu'on veut être d'accord voilà allez on y va ah t'es sorti un peu tôt parfait face stop donc c'était excellent ok jusqu'au meneur de jeu notre pivot qu'est-ce qu'il a fait de mal ? voilà c'est pas qu'il ait dribbler qu'il ait mal c'est surtout qu'il ait commencé par ça je t'empêche pas de dribbler s'il n'y a personne entre toi et le panier tu dribbles tu vas marquer mais d'abord tu dois te mettre face face au panier regarder et après choisir d'accord allez on y va on recommence là et encore c'est dur parce que c'est compact ils sont compact très bien face ouais parfait parfait bon voilà là c'est une belle démonstration parce que pour l'instant ils tirent pas à trois points ils arrivent ils sont patients c'est dur ça devient de plus en plus compliqué parce que la défense se referme de plus en plus parce que t'es pas assez dangereux donc tu vois quand vraiment ils ne font que protéger cette passe là tu dois être un peu plus dangereux et quand il est là t'écartes et là utiliser les feintes s'il est sur toi transféré s'il a triché peut-être dribbler de fixation peut-être rejouer du même côté d'accord autre chose au début la position elle n'est pas facultative si je parle du T c'est qu'il y a une raison en fait ce que je souhaite c'est même que tu sois un peu plus là que tu sois tu respectes un angle tu vois un peu entre les deux entre le porteur d'écran et celui qu'il reçoit et en fonction du défenseur tu vois si jamais il anticipe la passe sur celui qui sort avec un simple dribble ou direct tu pourras alerter celui-là donne-lui la balle qu'est-ce qu'on va faire s'il a la balle bravo et toi voilà dessous automatique on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le système et si on a des coordinations entre les joueurs là-dessus ça se passe très bien donc il faut repérer quand il y a les trous pour flasher dedans allez on y va non 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 est-ce que j'ai dit on fait toujours non non tu regardes ça dépend de sa défense allez vas-y là très bien encore ouais encore regarde les passes intérieures comment tu ne sers à rien très bien très bien ouais parfait encore venir au ballon encore au ballon venir au ballon passe venir au ballon toujours on a besoin de toi on a besoin que la balle aille à l'intérieur bien bien parfait face ok donc l'organisation très bien le problème là travail individuel donc là on construit la séance on fait une séance à taille d'ozone on a des joueurs intérieurs qu'est-ce qu'on va faire exercice d'échauffement là le coach a la balle là-bas je viens ici passe hop face là tranquille feinté feinté passe passe précipité c'est suffisamment dur pour mettre la balle à l'intérieur quand elle y est il faut en profiter et donc il n'y a pas de panique il faut que tu sois fort sur tes appuis dans la protection du ballon pour permettre à la défense de faire des erreurs si la balle elle te brûle les doigts ça ne sert à rien de la mettre là c'est intéressant si au contraire tu sers de point de fixation et pour servir de point de fixation il faut la garder un peu alors des fois il faut aller très vite des fois il va la recevoir d'un côté et tout de suite il va la transférer mais tout ça c'est de la lecture et donc il faut apprendre à le faire dans des exercices simples vas-y mets-toi à l'opposé là avec deux extérieurs mets-toi là pars de là-bas pars de là-bas laisse-lui recevoir et quand il a la balle vous l'entourez face hop et tu choisis voilà ça c'est la meilleure solution maintenant refais la même chose avec un transfert de balle tu arrives d'ici tu la transfères à l'opposé hop voilà à l'opposé ça c'est pas à l'opposé c'est du même côté on recommence c'est pas grave allez là face et à l'opposé voilà voilà mais moins vite là t'es debout t'es déséquilibré donc là il a un travail de fondamentaux à faire réception fléchis position triple menace pour être capable de avoir toutes les réponses dribbler tirer alors que là il est en déséquilibre avant on peut pas tout faire refais-le encore une fois montre-le voilà face voilà bien bien très bien ça c'est parfait voilà et après on enchaîne d'accord on recommence au début on recommence au début maintenant on va développer on va montrer le système dans son intégralité tu te mets là là ici tu vas sortir de ce côté là mets-toi en position correcte s'il te plaît là ici écran 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 voilà au bloc au bloc ici tu vas sortir par là d'accord le système là c'est sorti ici là sorti ici et là on va attaquer l'intervalle pour faire défendre ce jour là et on va se décaler et on va on va réobtenir les mêmes choses s'il sort vers le haut tu vas vers le bas comme tout à l'heure c'est à dire que sauf que c'est de ton côté tu demandes la balle ici pour créer un truc le plus ouvert et toi dès que t'as la balle tu attaques cet intervalle ici tu attaques l'intervalle ici pour le faire venir et dès que tu l'as fait venir s'il vient tout de suite tu la donnes tout de suite là et hop et là et quand la balle est là c'est le moment clé du système toi tu es monté et tu vas faire un écran fed lui normalement il est en zone il est en bas mais toi t'es dans l'intervalle ici si jamais il est ici tu vas venir faire un écran et toi tu vas te décaler te décaler toi tu vas suivre en bas vas-y fais la passe et après l'écran la même chose tu ouvres d'accord redonne la balle attends attends c'est pas fini c'est un peu plus subtil que ça le plus souvent lui c'est possible qu'il glisse avec le joueur si tu vois qu'il glisse avec le joueur quel est ton but final ? on va mettre le panier ? non non mais ah recevant le ballon voilà donc si tu vois que le trou est déjà là tu attends pas de faire quand la balle arrive de ton copain ici au milieu si tu peux avoir la balle là là hop face peut-être jeu à deux et si ça se compresse revenir et toi dans ce cas là au lieu d'attendre l'écran de ton copain tu l'utilises directement d'accord allez on y va on va voir si vous avez compris t'as compris ? attends attends t'as compris ce que tu dois faire ? dis moi voilà et quand t'as la balle t'essayes d'attaquer quel joueur ? voilà très bien et toi tu vas en bas allez on y va voilà t'as bien compris ce qu'il fallait faire t'as bien compris tu viens de me dire qu'il fallait que tu fasses la passe et tu pas hein ? il faut pas qu'il te la prenne t'es allé trop loin allez on y va c'est pas grave c'est pas grave voilà voilà bien bien joué encore enverse bien au fond très bien attention les passes encore encore regardez l'intérieur bien bien force pas force pas encore encore tu aurais pu ouvrir avant tu aurais pu ouvrir avant ton écran la première fois allez encore bien sors pas trop de la raquette en bas ok encore la balle ici la balle ici reste là la balle ici vite 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 mets toi ici tu dois avoir une vigilance mettez-vous devant comme ils sont là pour ne pas être collé derrière tu vois tu dois regarder lui il était très très bas tu dois chercher le trou peut-être ça peut être là mais pas dans l'alignement avec le défenseur ça c'est très important d'accord tu n'as pas besoin écoute bien tu n'as pas besoin d'aller trop loin tu vois ce que je voulais te dire tout à l'heure dès qu'il montre quelque chose c'est bon s'il lui sort pas s'il lui sort pas va pas dribbler marque une position ne tire pas marque une position peut-être que là ça va leur faire peur si c'est lui qui vient tu vas donner en bas si c'est lui qui vient hop tu fais ce que je te demande d'accord et puis s'il ne vient pas tiens tu peux tirer et puis après tu peux venir carrément le chercher et toi à l'opposé donnons la balle ici là donne lui la balle sur la sortie on dit qu'il est sorti toi tu es à l'opposé il fait la sieste au milieu qu'est-ce que tu peux faire tu te montres si jamais c'est lui qui est sorti et que lui est descendu couvrir tu vas avoir la balle et quand tu attrapes forcément tu peux venir tu peux donner la balle et ainsi de suite pas en même temps qu'il coupe mais quand il sort là le problème c'est qu'il a tout de suite dribbler mais sans c'est pas là qu'on lui a demandé d'aller on lui a demandé d'aller sur ce joueur là pour le faire venir et surtout s'ils ne viennent pas comme ils ne venaient pas quand ils ne viennent pas il vaut mieux marquer un temps d'arrêt et je ne te dis pas de le faire à chaque fois je te dis de le faire quand il y a un trou toujours pour respecter le même principe la volonté de mettre la balle poste haut allez on y va voilà bien top 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 il faut bouger il y a un écran tu dois te décaler au moins dans le prolongement de la ligne de lancer franc pour que lui ait un problème si tu restes là qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure un défenseur ne peut pas défendre sur deux joueurs si tu vas là-bas peut-être il va venir s'il vient il va le laisser passer non 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 là-bas l'est là s'il veut passer laisse-le passer et hop tu la demandes mais dans la raquette ne sors pas de la raquette et après c'est fini après tu joues sans écran d'accord allez on y va c'est un peu complexe pour eux c'est normal voilà et regarde et regarde voilà 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 précipitation mais dans l'idée c'est ça dans l'idée c'est ça là bien bien intérieur bien regardez voilà encore bien c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout tu dois être un peu plus ici de façon à pouvoir jouer avec celui du bas entre les deux allez encore encore allez plus vite plus vite mettez du rythme un peu bien 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 encore oui non elle est trop dure celle-là regardez regardez en haut il est souvent tout seul vous faites pas un bon travail avec ce joueur des passes à terre et tout il y a beaucoup de passes à faire il est souvent libre et vous faites toutes les autres mais c'est normal c'est intéressant ça vient du niveau et donc il faut entraîner ça il faut pas l'accepter là ils viennent de le faire depuis 10 minutes mais s'ils travaillent l'attaque d'ozone il faut insister sur ces passes là pour l'instant ils ont peur pourquoi est-ce qu'ils les font pas parce qu'ils pensent qu'ils vont la perdre donc il faut leur apprendre les feintes les passes à terre les passes dans le timing pour l'instant ils l'ont pas mais ça peut venir très vite et ils sont déjà dans la bonne direction allez on continue on continue encore un peu bien et regarde voilà là et regarde encore top 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 reste là voilà bon mais t'es fautif aussi parce que mais non c'est pas que tu pars direct je vais te montrer redonne lui la balle lui bon il est pas shooter donc il a choisi il est carrément devant toi à chaque fois on peut pas décider pour le défenseur c'est son choix voilà donc il faut prendre un contact mais peu importe par contre quand il repasse la balle moi je l'observe lui il fait toujours il vient là et toi tu fais ce que tu fais tu suis et donc forcément c'est impossible de te passer la balle toi ce qu'il faut faire quand lui se barre vas-y c'est de regarder où est l'autre pour voir où est le trou comme pour l'instant lui sa maison c'est l'admissaire tu viens au milieu c'est gagné à chaque fois donc en fait c'est toi qui se calque sur les défenseurs alors qu'il faut aller dans le trou donc il faut que tu observes allez encore voilà voilà encore te calque pas bien les feintes encore ok bon c'est pas grave derrière ça on va voir deux choses pour finir par rapport à ça cette circulation de balle elle est préalable c'est à dire qu'elle vous donne un avantage de position qui n'est pas très bien utilisé là mais globalement avec du travail très vite il pourrait y arriver même à ce niveau là avec des minimes vous pouvez le faire sans problème il faut s'y entraîner après il ne faut pas faire que du jeu de passe au départ on fait du jeu de passe pour trouver les jeux intérieurs sur une possession de 24 secondes vous avez mis 6 secondes 8 secondes pour passer le milieu il vous reste 16 secondes la moitié de la possession on cherche le jeu intérieur après dans les renversements de balles il faut aussi jouer les intervalles il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure les actions simples de basketeurs à savoir j'ai un temps d'avance tirer bien sûr on n'interdit pas de tirer ce qu'on ne veut pas c'est tirer vite on ne veut pas une passe un tir ça c'est interdit pas sur une défense de zone il faut de la patience la patience fait partie de l'attaque de zone l'autre aspect c'est le défenseur vient fermer c'est savoir prendre l'intervalle autant la prise d'intervalle au début de la possession ce n'est pas très bon parce que souvent ça va avoir tendance à compresser à aider la défense autant la prise d'intervalle dans le deuxième temps de la possession est important le troisième point mets-toi ici c'est que lorsqu'on n'arrive pas à donner la balle intérieure mets-toi à ta position tu n'es jamais une fois que tu es sorti et que tu redonnes la balle à chaque fois tu fais ça reste au bon endroit entre les défenseurs là où on a dit il n'y en a pas dans le corner donc ne lui permet pas de défendre plusieurs personnes à la fois reste au bon endroit ça c'est important si on ne peut pas défendre si on ne peut pas donner la balle intérieure soit par les transferts soit direct au milieu il y a un moment donné où ce joueur-là quand il voit que c'est tassé c'est intéressant de venir poser un écran pour provoquer un décalage qui permettra d'aller à l'intérieur c'est à dire qu'il y a eu une circulation périphérique une deuxième on n'arrive toujours pas à alerter l'un des deux grands je vois ça et selon leur position s'ils sont très serrés mettez-vous très serrés je vais venir peut-être me mettre comme ça là et là toi tu vas utiliser l'écran là utiliser l'écran agressif toi tu vas bouger voilà t'es très bien et toi tu vas bouger dans le dos systématiquement voilà dans le dos de la défense parce que tu ne vas pas être tu ne vas pas être vu donc ça va surprendre tu vas t'arrêter par là et toi tu vas faire le tant qu'on ne t'attaque pas tu continues et toi tu vas t'ouvrir un pick and roll tu vas venir et ça peut être la passe à l'opposé d'accord allez on y va tu as compris et s'ils sont ouverts tu viens dans l'autre sens au milieu voilà allez on y va c'est parti là très bien là redonne en haut en haut en haut en haut là et vas-y on y va on y va non stop on y va et oui dans le renversement si tu n'as pas la balle dans le renversement tu y vas allez on y va encore allez c'est pas grave allez encore c'est pas grave là derrière derrière et on y va il était temps dès la première fois ouh ouh dès la première pénétration c'est lui qui était tout seul donc il faut lui passer la balle et ton écran tu le poses en fonction s'ils sont très serrés vers l'extérieur si au contraire ils sont écartés il a la balle là tu vas venir poser l'écran ici lui va prendre le milieu va faire venir celui-là et va créer le décalage et toi dans ce cas-là tu vas suivre le ballon et tu vas avoir la chance de l'obtenir toujours au même endroit ce qui est toujours notre objectif allez on y va encore pas mal derrière la donne pas là la donne pas là donne la derrière voilà et le pique voilà et la remonte voilà et la regarde voilà et encore très bien position voilà c'est pas mal ça après c'est un autre problème ça fera l'objet d'une autre intervention mais c'est autre chose allez on y va encore bien joué bien joué encore intérieur bien écran excellent bravo les gars bravo on peut les applaudir parce que c'est vraiment une très belle attaque on a travaillé trois quarts d'heure sur l'attaque de zone et je pense qu'ils ont dans ce domaine fait beaucoup de progrès déjà après il faut répéter comprendre une fois qu'ils vont être à l'aise avec les principes dessus greffer les fondamentaux c'est à dire la capacité à donner les ballons aux bons endroits et puis observer tout à l'heure tu passais systématiquement la balle en bas pas intéressant parce que la défense y est déjà donc qu'est-ce qui serait intéressant non mais plus simple que ça qu'est-ce qui peut être intéressant c'est toujours non ce qui pourrait être intéressant tu vois les deux défenseurs qui déjà arrivent sur le joueur qu'est-ce que tu peux faire j'ai parlé des ordinateurs tu peux feinter la passe pour qu'il y ait encore un peu plus pour déséquilibrer la défense et après renverser la balle la meilleure solution par le poste haut la deuxième alternative par le joueur arrière et à ce moment-là toi tu regardes dans ce transfert de balle quand tu es là quand la balle revient au milieu soit il y a un trou et tu te présentes soit c'est refermé et tu viens faire un écran soit ils sont écartés et tu le fais comme ça soit ils sont serrés et tu le fais comme ça mais dans tous les cas on va provoquer de l'agressivité d'accord ? allez on y va on va terminer par ça redonne derrière redonne derrière voilà très bien et encore et encore et au milieu et au milieu voilà bon franchement très bien une équipe française pas très à droite à trois points il faut nous pardonner mais au moins on a mis la balle intérieure et franchement c'est très bien on fait encore une fois mais c'est pour essayer de finir par un panier mais c'est très bien dans la construction encore patience 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 ça mériterait il y avait faute donc ça vaut un panier voilà cette dernière attaque était moins bonne que les précédentes parce que la balle vous a brûlé un peu les mains c'est à dire qu'il y a des fois il faut accélérer le ballon et il y a des fois il faut prendre son temps tu vois quand t'as reçu la balle après le renversement trop vite t'as enchaîné par quelque chose t'as pas attendu l'écran faut attendre l'écran d'accord ? ça c'était un détail avant d'en venir aux questions deux choses dès qu'une équipe passe en défense de zone j'ai dit qu'il ne fallait pas accepter comme pour toute défense il faut avoir à l'esprit qu'est-ce qui peut blesser la défense de zone alors on a dit jouer intérieur si vous marquez des paniers intérieurs l'adversaire va arrêter la zone ça c'est la première chose mais il y a aussi deux choses qui sont très importantes c'est de jouer avant et de jouer après jouer avant c'est la contre-attaque dès qu'une équipe passe en zone contre vous encouragez vos défenseurs à défendre encore plus dur pour se procurer des balles propres des interceptions des rebonds et courir marquer avant que la défense soit replacée ça c'est essentiel et en particulier chez les jeunes le jeu rapide étant déjà de toute façon essentiel chez les jeunes il l'est encore plus lorsque l'adversaire fait zone donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager pas se contenter là on a travaillé l'attaque demi-terrain il y a des fois on ne peut pas faire contre-attaque malheureusement mais il faut encourager les jeux rapides première chose la deuxième chose jouer les rebonds offensif c'est beaucoup plus dur de contrôler votre rebond défensif lorsque vous défendez en zone qu'en homme à homme pourquoi ? parce que la responsabilité est moins claire en homme à homme chacun sait qui il défend en zone il y a toujours des zones d'incertitude les attaquants peuvent s'engouffrer dedans donc c'est intéressant de jouer le rebond offensif voilà les deux aspects qu'il faut développer lorsqu'il y a défense de zone malheureusement c'est un peu incomplet j'espère quand même avoir apporté des choses qui peuvent vous aider et puis je suis prêt à répondre à vos questions voilà on y va n'ayez pas peur tout à l'heure il y en a beaucoup qui sont venus individuellement donc j'aimerais bien que vous puissiez les poser pour en faire profiter tout le monde alors qui est le premier ? et de toute façon merci aux jeunes cobayes qui ont fait preuve de concentration et qui ont vraiment beaucoup de... merci merci à vous alors pas de questions bon bah